Bonsoir, M. le Ministre. Bonsoir. M. le Ministre, après une année d'exercice, quelle est la situation sécuritaire en République centrafricaine ? Écoutez, la situation sécuritaire, selon les indicateurs que nous avons, d'abord pour ce qui est de la capitale, nous pensons qu'il y a une légère amélioration. Cette amélioration, après, il faut l'analyser. Je pense qu'elle résulte à des efforts essentiellement fournis par les forces de sécurité intérieure, qui aujourd'hui répondent à un plan de sécurisation, déjà pour la capitale de Bangui, qui a été réadapté, qui est bien sûr actualisé au fur et à mesure, mais qui a besoin, bien évidemment, de tenir compte au regard des contraintes rencontrées par nos hommes, d'une organisation, de nos services, qui soit à la mesure des défis qui sont rencontrés par celle-ci. C'est-à-dire qu'ils soient de plus en plus dûment dotés en matériel organique, en moyens laitaux, non-laitaux. Voilà, je pense qu'essentiellement, je pense que ce serait un atout majeur pour l'atteinte des objectifs qui sont assignés aux forces de sécurité intérieure, à savoir celui de rétablir l'ordre, à savoir celui de maintenir l'ordre public. Nous avons énormément travaillé sur la nature des missions qui leur sont allouées. Nous avons travaillé, justement, nous continuons de travailler à l'identification des hommes au travers des formations que chacun aurait reçues, parce que tout ceci était noyé dans une masse. Tous ceux qui sortaient avec une formation ne faisaient l'objet d'aucune orientation adéquate liée à la formation qu'ils ont eue. Donc il y a beaucoup de corrections que nous faisons à ce niveau-là. Nous sommes en train aussi de corriger un tout petit peu le niveau de prestation des commissariats. Nous avons pour ambition de les redimensionner. Mais pour être donc succinct et précis, quant à la première question que vous m'avez posée, après une année, je pense qu'au niveau de la capitale, ne fût-ce que la capitale, la situation s'est améliorée. Au niveau de l'arrière-pays, nous sommes toujours confrontés à un activisme militaro-mercenaire, conduit par des groupes armés qui continuent d'écumer certaines parties de l'arrière-pays, éventuellement le centre, le centre-est, c'est pour remonter vers le nord. Nous continuons de voir que le phénomène de la LRA est toujours présent, et donc il y a des réponses qui sont en train d'être envisagées, pour pallier à cela. Et nous avons tout le phénomène de transhumance, avec dans l'Ouest des groupes qui continuent de se faire la guerre. Et je pense que l'un des problèmes clés liés à tout cela, c'est l'absence de l'État. Et donc, le préalable que je porte à la question qui nous est posée aujourd'hui, c'est l'absence de désarmement. Il est impératif aujourd'hui de désarmer les forces de sécurité intérieure en pourmission de juguler la criminalité, de juguler des délits qui sont d'un certain ordre. Mais vous avez parfois des groupes dont la nature de ces groupes et le type d'armement qu'ils utilisent, nous ne pouvons pas les classifier comme étant des groupes relevant d'une simple criminalité, fustelle organisée. C'est des groupes qui se rapprochent beaucoup plus de groupes militaires, groupes armés. Et donc, ça demande un niveau d'intervention parfois un peu plus élevé. Donc, je pense que le désarmement est donc impréalable, non négociable. Il est important de désarmer. Nous nous réjouissons de voir qu'il y a 11 à 12 groupes qui ont souscrit au processus de désarmement prôné par le président de la République. Et nous espérons que les autres arriveront. La porte me semble être toujours ouverte. La main du président de la République me semble être toujours tendue. Donc, il est encore temps pour eux, également, par un sursaut patriotique, de rejoindre leurs compatriotes qui ont fait le choix de la paix. Parce qu'il est évident qu'on ne construit pas un pays avec la guerre. Malgré les constructions ouvertes avec les groupes armés, certains oeuvres au kilomètre 5 paralysant la libre circulation des biens et des personnes dans cette zone de la capitale. Comment faire pour y remédier ? Je pense que nous y travaillons résolument. La situation du kilomètre 5 change peu à peu. D'abord, je tiens à relever que les communautés vivant dans cette localité prennent énormément conscience que nous avons un avenir qui est complètement lié. Nous sommes appelés à vivre ensemble. Et de ce fait, il est important de permettre la restauration de l'autorité de l'État par la présence de ses services, par une collaboration franche. Et c'est ce qui est mis en oeuvre. Donc les résultats que nous obtenons peu à peu au sein du kilomètre 5 est un résultat dont le mérite revient d'abord aux natifs même du kilomètre 5, qui par leur appui, qui par leur soutien multiforme, aident les forces de sécurité intérieure à faire leur travail. Depuis quelque temps, nous avons constaté avec satisfaction que nos forces de police ont repris les patrouilles au sein du kilomètre 5. Et nous sommes à pied d'oeuvre pour la réouverture du commissariat du kilomètre 5, du troisième arrondissement. Et donc voilà, ce sont autant d'éléments qui permettent d'avancer. Nous avançons à ce rythme parce que les moyens continuent de faire défaut. Nous sommes en ce moment en train de recruter 500 policiers et gendarmes, 250 de chaque, ça ne va pas permettre de rehausser l'effectif, mais ça va permettre simplement de rajeunir nos forces. Parce que nous savons aussi qu'à contrario, nous sommes en train de procéder à la mise à la retraite de près de 500 de nos officiers, de nos braves hommes éventuellement, porteurs de tenue. 500, c'est uniquement côté police. Nous en avons un peu moins côté gendarmerie, mais donc nous allons, pour essayer de donner un chiffre rond, vers la sortie de près de 700 hommes contre 500 qui vont rentrer récemment, qu'il va falloir d'abord former. Et donc ces 500 hommes, pour nous, ne constituent pas une hausse en effectif. Au contraire, quand on regarde le départ des hommes à la retraite, on perd, on perd quelques places. On espère qu'on va pouvoir peut-être procéder à un remplacement numérique. Nous allons apprécier cela avec le gouvernement. Et nous allons soumettre bien sûr tout cela à la très haute attention du président de la République qui vient le Premier ministre. Mais nous pensons effectivement qu'il est important aujourd'hui que nous puissions revoir à la hausse nos effectifs, parce que ce n'est que le chemin par lequel on va pouvoir redéployer dans l'arrière-pays. Il y a de très fortes attentes dans l'arrière-pays. Nous pensons qu'il faut arrêter d'entretenir une présence symbolique de nos forces de sécurité dans l'arrière-pays. Il faut qu'il y ait une présence significative. Il faudrait que ce soit une présence qui soit élaborée en tenant compte de tous les critères liés à la mise en œuvre de telles missions, critères en termes d'effectifs, en termes de moyens logistiques et autres. Et donc, nous pensons que nous tendons vers une amélioration de la situation au kilomètre 5 et nous allons continuer de travailler à son maintien et bien sûr, aller beaucoup plus loin. Il y a des pousses de résistance dans l'arrière-pays et la violence se poursuit. Les gausses armées sont actives et la population craint sa vie. Qu'en dites-vous ? Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il faut impérativement qu'il y ait un désarmement. Je pense qu'aujourd'hui, la MINUSCA semble avoir changé de ton. C'est d'ailleurs ce que nous avions souvent souhaité. Aujourd'hui, maintenant que nous y sommes, nous l'encourageons et nous pensons qu'il est aussi important que nous puissions nous tenir à leur côté pour travailler dans le sens du rétablissement de la paix en République centrafricaine. À ce jour, l'insécurité s'est signalée à tous les niveaux sur les voies de communication, notamment suivi à les routières. Avez-vous des éléments qualifiés et un effectif suffisant pour lutter contre ce phénomène ? Des éléments qualifiés, je vous dirais oui. Maintenant, pour ce qui est d'un effectif suffisant, j'y ai déjà répondu. Nous sommes en sous-effectif. Nous travaillons en ce moment vraiment prioritairement à la rehausse de nos effectifs. Deux qui disent qu'il faut d'abord faire l'enquête de moralité des présidents des délégations spéciales des mairies avant leur nomination ? Qu'en donnez-vous faire pour redresser la situation ? Je pense que, pour moi, le véritable redressement de cette situation consiste à organiser des élections au niveau local et de mettre un terme au maintien de ces présidences de délégations spéciales qui n'ont montré que leurs limites et qui est une entorse à la démocratie. Nous allons travailler aux élections locales. Pour l'instant, il y aura des mesures conservatoires qui seront prises par justement les délégations spéciales comme c'est le cas aujourd'hui. Et il est évident que nous allons veiller à ce qu'il y ait, bien sûr, des hommes qui soient hautement qualifiés. Nous sommes dans une situation de crise qui appelle chacun de nous, le meilleur de nous-mêmes. Cette situation de crise en appelle à l'intelligence du centre-africain, à l'innovation du centre-africain, au dépassement du centre-africain. Nous voulons que les meilleurs d'entre nous soient au service de l'État pour pouvoir aider justement à la résolution de la crise centrafricaine. Et nous entendons par meilleurs d'entre nous pas simplement le bagage intellectuel dont a besoin un concitoyen pour occuper une fonction. Il est évident qu'il doit avoir un bagage intellectuel. Mais nous pensons que l'éthique fait tellement défaut dans ce pays. Nous avons besoin d'hommes à vocation, des hommes qui comprendront le sens de la mission qui est la leur dans un contexte comme le nôtre. Et donc nous allons encourager cela. Monsieur le ministre, on a l'habitude de dire qu'à nouvelle année, nouvelle méthode. Quelle sera votre nouvelle méthode pour l'année 2017 ? Bon, je ne sais pas si... Généralement, quand on parle de... Oui, c'est-à-dire que je le comprends sous quel sens que vous venez de dire. Nouvelle année, nouvelle méthode, je pense que c'est... Nouvelle méthode de sécurisation. Tout à fait. Je l'entends comme étant... Vous savez, une fin d'année est une période où l'on fait généralement un bilan pour apprécier les forces et les faiblesses de ce que nous avons accompli. Et donc on se tient sur les forces identifiées. On essaie justement de les consolider. Et on travaille sur les faiblesses que nous avons identifiées. Et donc nous avons commencé cette année avec une nouvelle équipe qui est arrivée au sein du département. Avec cette nouvelle équipe, nous sommes en train de mettre en place de nouvelles méthodes de travail avec toujours plus de rigueur, avec des obligations de résultats, avec une méthode de travail qui sera suffisamment... Comment dire ça ? Efficace, pour permettre justement à chacun d'apporter le meilleur de lui-même, permettre à chacun de libérer toute l'énergie qu'il se doit de mettre au service de l'État centrafricain. Et donc je pense que voilà un tout petit peu, grosso modo, ce que j'entends par nouvelle méthode liée justement à cette nouvelle année dans laquelle nous sommes rentrés. Et voilà. Tout bien fait, M. le ministre. Vous êtes l'un des ministres qui se bat pour le relèvement de la République centrafricaine. Qu'en dites-vous de cette situation ? Écoutez, je ne demande qu'à en faire davantage. On ne demande qu'à pouvoir faire notre travail. Parfois, le contexte politique dans lequel on est, on s'en retrouve très souvent comme rattrapé par des vieux démons. Tout le monde finit par avoir peur de son ombre, de lui-même. Je suis un homme à principe. Je remercie le président de la République qui a placé en moi sa confiance. Cette confiance, aujourd'hui, elle doit être méritée. J'y travaille. Je suis très reconnaissant vis-à-vis du peuple centrafricain auquel j'appartiens et avec lequel nous avons tous énormément souffert. Aujourd'hui, occuper ses fonctions n'est plus un luxe, c'est un sacerdoce. Et nous devons l'assumer. Aujourd'hui, être au service de l'État, un moment donné aussi crucial de notre histoire, fait peser sur nos épaules de très lourdes responsabilités. Nous ne devons pas échouer. Et je veux compter sur l'ensemble de mes compatriotes pour m'aider à l'accomplissement de cette mission, l'homme parfait n'existant pas. Que la force des uns vienne combler nos lacunes et qu'ensemble, nous puissions, pour le bonheur de ce pays, de l'avenir de ce pays, de l'avenir de nos enfants, travailler à l'amélioration de la situation, tant sécuritaire, mais dans tous les autres secteurs éventuellement, de notre pays. Enfin, pensez-vous que nous avons pensé toutes les questions, M. le ministre ? Si oui, quel est votre message de fin ? Mon message de la fin sera tout simplement un message, un souhait, un souhait, combien cher, de nous voir renouer avec la paix, avec la cohésion, et de voir un peuple uni, uni pour défendre son destin, son destin collectif, uni pour défendre ses valeurs. Et je pense que nous avons souscrit à un idéal qui est celui de la démocratie. Nous avons participé à des élections, des institutions se sont mises en place. Tout ceci, le peuple centrafricain l'a bravé contre de multiples dangers. Il est hors de question de faire marche arrière. Nous devons consolider ces acquis-là et ensemble continuer d'avancer de l'avant. Merci, M. le ministre. C'est moi. Merci beaucoup, Comane. Merci, M. le ministre.